Les deux sujets que vous avez abordés, c'est l'imulticulturalisme, j'ai du mal à le dire. L'imulticulturalisme, exactement. Vous savez qu'on aime bien, et je pense que même les publicitaires aiment bien lancer de nouveaux mots. Là, je l'ai essayé, visiblement, c'est difficile. Ça marche bien pour l'instant. Ouais. Ce qui m'intéresse, messieurs, c'est de voir avec vous comment les marques, parce que finalement, vous avez tous les deux, même Fréné Farid, c'est une marque, vous avez tous les deux, deux marques, vous avez fait pour devenir des marques globales, tout en restant locales. Alors, Fred, ma première question, la suivante, c'est Frédé Farid aujourd'hui est basé à Shanghai, à Paris et d'ailleurs bientôt à New York. Comment vous faites pour garder, comment tu fais toi en tant que directeur de cette agence pour maintenir ce lien interne ? Alors, par tous les moyens de la technique. C'est vrai que pendant des années, on nous a vendu que le fait que la technique allait nous rapprocher, ce n'était pas vrai. La technique nous divisait. Aujourd'hui, la technologie vraiment nous permet de rapprocher les gens. Et donc, on a plein de moyens, c'est-à-dire que d'abord, on a des vidéos en HD, c'est-à-dire qu'on loue un cap de 9263 kilomètres entre Paris et Shanghai, donc on peut mettre de la HD bastonnée avec plusieurs ponts, c'est-à-dire qu'on arrive devant un écran, tout est allumé, on a juste à parler à la personne qui est en face, à l'autre bout du monde. On a aussi monté des outils type le bridge, donc ff9263.com, qui nous permet de poster et donc de poster sur un mur, tout simplement, et d'insourcer tous les réseaux sociaux East et West. Donc, ça nous permet d'être reliés, j'irai émotionnellement. Ensuite, on fait tous du Google Ngaot, etc. Et on est tous sur WeChat, le réseau social chinois de Tencent. Plus personne n'utilise les emails, on est tous sur WeChat. Sur WeChat, il y a les vidéos, il y a plein de façons de se connecter sur WeChat. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle techno, on l'utilise pour rapprocher les deux bureaux. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on met WeChat d'un côté, les Facebook de l'autre. Ce que tu es en train de dire, c'est que les gens, soit Paris ou à Shanghai, utilisent ces réseaux-là. Et ça fait partie de la culture des gens en interne chez toi. Le seul réseau social, de façon qui est autorisé dans les deux, c'est WeChat. Parce que Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est interdit en Chine. Et de l'autre côté, Weibo, pour demander à des gens à l'ouest d'utiliser des caractères chinois, c'est vraiment bloquant. Donc, le seul qui est vraiment, je dirais, trans entre les deux, c'est WeChat. Donc, on utilise WeChat. D'ailleurs, la langue de référence, c'est l'anglais ? Oui, chez nous, dans le groupe, oui. Parce que surtout qu'on ouvre à New York, là, très prochainement. Et donc, on est, bien sûr, c'est l'anglais. Donc, on ne prend que des Chinois. On n'embauche que des Chinois qui parlent anglais et qui ont une expérience, si possible, à l'étranger. Des Chinois de mainland China, mais qui ont une expérience à l'étranger. Ou des Français qui parlent anglais. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir un truc que français ou que chinois. D'accord. Nicolas, ça se passe comment chez Airbnb ? Sachant que je n'ai pas énuméré tous les pays dans lesquels vous êtes. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir en si peu de temps comment Airbnb est devenu une marque mondiale. Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre comment ça se passe en interne. Comment vous faites pour vous adapter à l'arrivée dans tous ces pays, en fait ? Oui, effectivement. Et ça s'est passé assez rapidement. On a une quinzaine de bureaux aujourd'hui partout dans le monde, alors que Airbnb a été créé en 2008. Nous, il y a un élément essentiel au-delà des aspects techniques. C'est le partage entre les différents bureaux autour des valeurs communes et de la mission d'Airbnb. Alors, deux exemples concrets par rapport à ça. Le premier, c'est chaque personne. On a désigné au sein de la boîte des gens qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon « core values interviewers ». Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as quelqu'un qui veut rentrer dans la boîte, son dernier entretien, c'est un entretien « valeurs », « values ». Et le deuxième élément qui est important, c'est tous les 15 jours, on a une vidéo conf animée par notre CEO au niveau mondial, donc avec tous les employés de la boîte. Et tous les 15 jours, ils nous martèlent la vision de la boîte, les valeurs de la boîte, etc. Donc, tu as vraiment une communion qui se fait autour des valeurs et de la mission. Et puis aussi, bien sûr, pas mal de vêtements technologiques derrière. Vous êtes présent en Chine aussi, Airbnb ? On n'a pas de bureau en Chine aujourd'hui, mais on est présent en Chine, au sens où notre site est ouvert partout dans le monde. Donc, on a des annonces dans tous les pays du monde, sauf quatre, je crois. Et on a des bureaux un peu partout dans le monde. On a des bureaux en Asie, mais pas en Chine. D'accord. Si on se focus sur la Chine, Fred, une phrase que tu as sortie, ou en tout cas un constat que tu as fait, qui casse un peu les idées reçues. Les idées reçues, ça voudrait dire plutôt que la Chine est un pays de copieurs. Un pays de copieurs qui est en retard, du coup, parce qu'elle est obligée de copier. Et ce que tu nous disais tout à l'heure sur scène, c'est que la Chine, au contraire, a cinq ans d'avance, pas sur les technologies, mais sur les usages. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est au quotidien. C'est-à-dire que je compare par rapport... J'ai vécu en Angleterre, aux États-Unis, dans la Silicon Valley pendant cinq ans, à San Francisco, en France et en Chine. Donc, je peux comparer le quotidien. Et c'est vrai que la Chine a cinq ans d'avance. C'est comme prendre la voiture de retour vers le futur et atterrir cinq ans plus tard. Et sur les usages, c'est-à-dire que tout est digital en Chine. C'est-à-dire que le monde réel est digital. C'est-à-dire que la vraie vie est digitale. Le monde réel, tel qu'on le voit dans la rue, c'est la matrice. Il ne se passe rien, en fait. On ne peut absolument rien comprendre en regardant ce qui se passe dans la rue. Tout est digital. Et puis, ils ont de l'avance sur... Même en techno, d'ailleurs. Ils n'ont pas sur toutes les techno. Je dirais là où l'Amérique continue à conserver de l'avance, c'est philosophiquement. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire à South by Southwest des conférences sur la privacy, le droit à l'oubli. Et ça, ça n'arrivera jamais en Chine. Ce n'est pas assez business. Et c'est vrai que tant que l'Amérique continue à aborder des vrais sujets de fonds, je dirais, philosophiques liés au digital, ils garderont de l'avance de ce point de vue-là. Parce que derrière, il y a 2000 startups qui se montrent sur la privacy et le droit à l'oubli. Après, South by Southwest. Donc, ça, il n'y a pas en Chine. Par contre, la Chine croise les technologies avec une vitesse incroyable parce qu'on ne peut rien protéger. Et puis, il y a un effet de masse aussi parce qu'il y a 800 millions de netizens. Entre 600 et 800 millions de netizens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de niche. Ça veut dire que n'importe quelle startup qui se met dans une niche, de niche, de niche, elle a déjà 20 millions d'utilisateurs. Donc, ça laisse un libre cours à la créativité. D'accord. C'est vrai que la Chine est un pays énorme par rapport à la France. Et pourtant, de ce que je peux voir, pour beaucoup de marques, je prends McDonald's, Warner, des marques comme ça, ce sont des marques implantées en France, des petits pays et qui pourtant ont une influence énorme sur les US qui est le pays haute, le pays créateur. Chez Airbnb, ça se passe comment pour la France ? Est-ce que déjà le pays, la France, est en totale rupture en termes d'usage avec les autres pays ? Est-ce que vous arrivez à influencer un peu les US ? Ça se passe comment ? Oui. Alors déjà, la France, c'est un gros pays pour Airbnb. C'est le deuxième pays au niveau mondial après les US. Enfin, le premier après les US. Et c'est intéressant de voir. Nous, on est vraiment sur le secteur de l'économie collaborative. Et c'est vraiment intéressant de voir comment la France est plutôt en avance, même très en avance, par rapport à d'autres pays européens sur ce sujet-là. Donc voilà, on est toujours en train de se plaindre en France du fait qu'on est lent à la détente et toujours les derniers à réagir. En tout cas, sur ce secteur-là, ce n'est pas le cas. Tu prends des acteurs comme BlaBlaCar sur le covoiturage, comme Drivee sur la location de voitures entre particuliers, comme KissKissBankBank. Et nous, le fait que la France soit le plus gros pays au monde après les US, on est aussi une preuve. Donc la France est plutôt en avance sur ces usages-là au niveau européen. Et donc du coup, ça nous donne aussi une certaine crédibilité, effectivement. Et en interne, au sein d'Airbnb, la France est plutôt moteur par rapport à d'autres pays. Je vous donne un exemple. On a lancé récemment une initiative qu'on a appelée les Host Awards, qui était une initiative pour récompenser nos meilleurs hôtes qui accueillaient de façon un peu originale leurs voyageurs. Et maintenant, c'est une initiative qu'on reprend au niveau mondial. Donc la France est effectivement à la légitimité pour être moteur au sein d'Airbnb. Encore une fois, parce que l'économie collaborative est quelque chose qui est plutôt bien poussée en France. On le voit aussi finalement d'un point de vue réglementaire, où la France n'est pas trop en retard par rapport à d'autres pays sur ce sujet-là. Et pour rappel, Airbnb en France et dans le monde, c'est combien de personnes ? En interne, tu veux dire ? Oui, plusieurs centaines de personnes. Ça change tout le temps. On est plusieurs centaines dans le monde. Une grosse partie de nos effectifs sont encore à San Francisco, parce que c'est là où sont tous nos product managers et nos ingénieurs. Le produit est le même partout dans le monde. Mais ensuite, on a toutes les équipes, marketing, service client, communication, social, etc., qui sont répartis dans les différents bureaux. Et en termes d'utilisateurs ? En termes d'utilisateurs, c'est 20 millions de voyageurs qui ont utilisé Airbnb depuis 2008, dont 2 millions en France. D'accord. Je vous ai trouvé un point commun tous les deux ? Un seul ? Il n'y a pas qu'un seul. Il n'y a pas qu'un seul, mais ici, si on parle business, entre guillemets, ou si on parle même communication, c'est la création et l'animation de communautés. C'est un gros point fort d'Airbnb depuis sa création, et c'est d'ailleurs votre métier. Et chez Freddy Farid, ce que je comprends aujourd'hui de ce que vous faites en Chine, quand on parle de hijack, toutes sortes de phénomènes, c'est aussi la communauté. Pour vous, est-ce que la communauté, ça reste un phénomène de communauté ? Est-ce que ça reste un outil de communication ? Ou est-ce que, pour reprendre que les propos de Farid, il parle de monnaie sociale, ça devient un actif qui est capable carrément de réévaluer la valeur de l'entreprise ? Pour ne pas répéter le même mot. Oui, clairement, parce que ce que voulait dire Farid, c'est que la pop culture aujourd'hui, elle est conversationnelle, c'est-à-dire que c'est des éléments de langage aujourd'hui. Ce n'est plus tellement l'iconicité de la bouteille décidée par Raymond Loévy. Ça existe encore, il ne faut pas le retirer, mais aujourd'hui, c'est toutes les conversations qui sont associées à la marque. Et c'est vrai que ça représente aujourd'hui, je pense, dans la valeur d'une entreprise, sa valeur financière, ça représente un capital très important. C'est aussi fondamentalement, au-delà de la technique, parce que le débat technique, il est sans fin, et puis de toute façon, il change en permanence. Au-delà du débat technique, quand même, la grande, grande différence par rapport à avant, l'avant, l'après, c'est du monologue au dialogue. Tout simplement, quoi. Si on veut résumer, on est passé, on est passé, je parle pour les marques, on est passé en mode conversationnel. Avant, c'était un monologue. C'est ça, le gros shift, en fait. Et donc, une marque qui ne participe pas à cette discussion, sur son sujet, pas forcément sur elle-même, mais sur les sujets qui la touchent, de fait, s'exclue et se met en danger par rapport à des concurrents qui, eux, participeraient à la conversation. Je pense que c'est la même, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que c'est la même, au-delà de ça, au-delà du dialogue maintenant, c'est le niveau d'implication, d'engagement de ta communauté dans ton service. Enfin, nous, on le voit chez Airbnb, j'en parlais tout à l'heure dans la conférence, notre logo a été personnalisé 100 000 fois par notre communauté. C'est énormissime. Notre communauté participe et est le cœur, finalement, du réacteur d'Airbnb. Ce n'est pas uniquement, c'est même au-delà, finalement, du dialogue. D'accord. Une dernière question, messieurs, le temps passe très vite. Vous avez quand même, je l'ai dit au départ, une trajectoire qui est quand même assez impressionnante pour l'un et pour l'autre. D'ailleurs, des marques fortes qui sont inter-sonnalisées, ce n'est pas facile à dire, très rapidement. Ce serait quoi vos conseils, deux, trois conseils pour des marques, des annonceurs, des startups, qui, en fait, ambitionnent de devenir ce que vous êtes déjà aujourd'hui ? Conseil pour les marques elles-mêmes, pour les... Moi, ce que j'aime chez les Américains, c'est pour avoir vécu cinq ans à San Francisco, j'ai vécu cinq ans à San Francisco avec Farid. Il y a un truc que j'adore chez les Américains, c'est que c'est vraiment quand il y a un problème en France, tout le monde tire la gueule et je vous jure que concrètement, quand il y a un problème aux Etats-Unis, tout le monde est heureux, on voit les visages qui s'allument au quotidien. Le moindre problème allume les visages et, en fait, il y a une jubilation, mais qu'on peut sentir qui est palpable à l'idée de ce problème qui est en train de naître, quel que soit le niveau du problème. Pourquoi ? Parce que pour un Américain, problème égale argent et pas de problème égale pas d'argent parce que quand il y a un problème, ça veut dire qu'on peut amener une solution et que ces solutions potentiellement sont génératrices d'argent et donc, c'est la question fondamentale qu'on peut se poser soit au niveau B2B2C comme nous, soit au niveau B2C comme lui ou C2C, c'est quel problème on est réellement en train de résoudre. C'est ça le sujet, en fait. En fait, c'est un sujet éternel, c'est un sujet qui a 5000 ans qui aujourd'hui, techniquement, est différent. Ouais, je suis assez d'accord et puis moi, l'autre point que je vois qui a été assez structurant pour nous en France chez Airbnb, c'est vraiment trouver le bon niveau entre le fait d'être une marque globale et une implémentation plutôt locale et nous, par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des conférences ou dans des discussions qu'on me dise mais Airbnb, c'est français et quand j'entends ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, là, j'ai gagné. Et en fait, il y a ce côté, ok, t'es une marque globale, t'es un produit global parce qu'on ne veut pas réinventer le site dans chacun des pays dans lesquels on est donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir une marque et un produit qui soit globaux mais en même temps, on veut une implantation locale, c'est-à-dire être dans l'écosystème local. Donc, exemple, sur l'économie collaborative dont je parlais tout à l'heure, nous, on est implanté dans l'ensemble des discussions sur l'économie collaborative en France et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'être présent dans cet écosystème local parce que par définition, ils sont locaux et tu ne peux apporter qu'une réponse locale. Donc, voilà, c'est toujours jouer avec ce dualisme entre ton produit et ton service qui sont globaux, ta marque qui est globale et ton implantation dans l'écosystème local. Moi, c'est ce que j'adore aussi. j'adore, enfin, bon, Nicolas, en fait, c'est aussi mon client parce qu'on a fait sa dernière campagne et il y a une vraie différence, je trouve, dans les annonceurs qui viennent des startups et du digital et les annonceurs plus traditionnels. Il y a tellement plus de plaisir à travailler avec les annonceurs qui viennent du digital parce qu'on n'a rien à leur apprendre. C'est-à-dire que dans l'ADN même de toute leur réflexion, de tout ce qu'ils disent, il y a la compréhension, toutes les logiques modernes. C'est beaucoup plus facile de faire du boulot, je dirais, moderne et intéressant. C'est une très belle conclusion. Merci à vous deux. Merci. Et à bientôt, à l'année prochaine au Forum, j'espère. Merci.